Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un moment clé, un moment clé de nos semaines, le moment où on se plonge dans les tops et les flops de la semaine. Vous savez pourquoi est-ce que je fais ça ? Je fais ça parce que les tops et les flops, ce sont donc les positions qui ont le moins bien et les positions qui ont le mieux performé dans mon portefeuille. Ce sont donc des anomalies, des anomalies de performance dans mon portefeuille. Et la question, c'est donc de savoir, est-ce que je comprends ce qui s'est passé ? Est-ce que je comprends pourquoi les choses qui sont dans ces colonnes sont ici ? Pourquoi est-ce que celles qui sont là, sont là ? Mais l'objectif, c'est aussi de savoir si mon portefeuille performe bien parce que vous savez que chaque semaine, je me compare au SP500. Et pourquoi est-ce que je me compare par rapport au SP500 ? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'il existe un ETF qui me permet d'investir très facilement dans le SP500. J'en ai d'ailleurs un dans mon portefeuille. Et si je suis systématiquement moins bon que le SP500, la question se posera de simplement arrêter de choisir comme ça des entreprises, entreprises comme Starbucks, comme Alphabet, comme Main Street Capital, comme Apple, etc. Et simplement d'acheter le SP500 parce que je me serais rendu compte que ce n'est pas possible de le battre. Et donc, pourquoi se prendre la tête ? Voilà, donc c'est une expérience grandeur nature que je vous propose. Et l'objectif, c'est comme ça, semaine après semaine, de vous permettre d'apprendre de mes expériences d'investisseurs pour que vous puissiez, vous aussi, devenir de meilleurs investisseurs. Et je vous encourage dès à présent à partager dans les commentaires les tops et les flops de votre portefeuille. Qu'est-ce qui, dans votre portefeuille, a le moins bien performé ? Qu'est-ce qui, dans votre portefeuille, a le mieux performé ? Et est-ce que vous comprenez pourquoi ? Alors, pour les tops et les flops, ça va aller très vite. Vous voyez que c'est un petit peu la même chose qui se reproduit semaine après semaine. Le marché était plutôt haussier cette semaine. Donc, on a à peu près la même organisation, mais avec des pertes qui sont moins importantes. Alors, vous voyez que c'est toujours Archer Daniels Midland qui est mon flop le moins catastrophique. C'est donc une entreprise qui produit du grain, qui produit des céréales, pour l'alimentation humaine, animale, et pour les biocarburants. Et donc, c'est une entreprise qui n'a pas vocation à surperformer. Mais au bout d'un moment, je pense qu'elle va quand même, ça va être une belle valeur de milieu de portefeuille. Elle n'a pas grand-chose à faire dans les flops, et je pense qu'elle va reprendre sa place au fur et à mesure que l'entreprise continue de faire des bénéfices et au fur et à mesure que l'entreprise augmente ses dividendes et me verse des dividendes, ce qui me permet d'améliorer mon retour sur investissement. Vous avez également ST Microelectronics et Nvidia. Donc, on est dans les puces, on est dans les semi-conducteurs, un secteur qui souffre beaucoup avec les turbulences de l'économie mondiale et précisément du commerce mondial. Voilà, elles ont des chaînes d'approvisionnement qui ont besoin que les composants circulent entre les pays. Et là, c'est quelque chose qui est un petit peu compromis. Donc, c'est normal qu'elles aient des problèmes. Et ce n'est pas tellement des problèmes de demande, c'est des problèmes d'offres. Et à terme, ces entreprises devraient passer de l'autre côté du portefeuille. Je compte sur ces entreprises pouvoir tirer la croissance de mon portefeuille vers le haut parce que ce sont des secteurs dont on aura encore besoin à l'avenir et qui vont être au cœur de la croissance dans beaucoup de domaines. Donc, vous voyez qu'il y a quelques semaines, on était à moins 26 sur ST Microelectronics. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à moins 4. Et moi, je pense que dans quelques années, on sera aux alentours de plus 30, plus 40. C'est vraiment pour moi des entreprises qui sont censées passer de l'autre côté. Et je commence d'ailleurs à regretter de ne pas avoir acheté plus à ce moment-là parce qu'on est sur des entreprises qui ont de tellement bons fondamentaux qu'il faut rentrer tellement de cash et qui sont dans des domaines qui sont tellement importants que voilà, c'est le genre d'entreprise, quand ça baisse, il faut en profiter pour les racheter. Alors, ce que j'ai voulu faire également pour être le plus complexe possible, c'est que vous savez que j'ai également des ETF dans mon portefeuille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé également mon ETF qui a le moins bien performé. Et donc, on est toujours sur le High Shares Euro Dividend. C'est un ETF qui me rapporte beaucoup de revenus. Mais en termes d'appréciation du capital, c'est pas du tout satisfaisant parce que là, on est carrément dans de la dépréciation du capital. Mais c'est normal, si vous voulez, ce sont des entreprises européennes qui versent de haut dividende. Et les entreprises européennes souffrent beaucoup de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Et donc, voilà, c'est normal qu'il y ait peu de confiance sur les compagnies européennes. Et donc ça, c'est typiquement le genre de position que je vais continuer de renforcer parce que là, vous avez un rendement qui est exceptionnel. On a un rendement sur cet ETF qui est aux alentours de, je crois, 6%. C'est complètement fou pour des entreprises de ce type-là. Donc, je vais continuer de le renforcer. Alors, côté top maintenant, vous avez Procter & Gamble, vous avez Starbucks et vous avez Main Street Capital. Donc, Procter & Gamble et Main Street Capital, c'est pas tellement des entreprises qui ont vocation à être là parce que ça, c'est des entreprises qui ont vocation à être au milieu de portefeuille, si vous voulez. C'est des entreprises qui sont là pour le rendement. Procter & Gamble, c'est du rendement qui est censé s'apprécier assez rapidement à mesure que l'entreprise augmente son dividende. C'est des entreprises qui sont là aussi pour porter de la stabilité. Main Street Capital, c'est donc une entreprise qui fonctionne. C'est une entreprise qui gagne de l'argent en prêtant de l'argent à des entreprises de taille moyenne. Donc, c'est du financement de l'économie. Et cette entreprise performe très bien. Mais ça, c'est notamment parce que je l'ai acheté à un bon moment. Je l'ai acheté à un bon moment, et là, ça s'est quand même beaucoup redressé. C'est une entreprise qui me verse des dividendes tous les mois et qui a vocation à être une machine à cash, donc à me rapporter beaucoup d'argent tous les mois. Mais c'est pas une entreprise dont les actions sont censées m'apporter une grosse appréciation du capital. Ça me choquerait pas que cette entreprise, à terme, sorte de cette partie du tableau tout en continuant de me donner beaucoup d'argent tous les mois. Starbucks, c'est un petit peu différent. Starbucks, ça me choque pas du tout qu'elle soit dans cette partie du tableau. Parce que Starbucks, c'est une entreprise de croissance. C'est pour ça que j'aime tellement Starbucks. C'est que c'est à la fois une entreprise qui verse un dividende important et un dividende qui s'apprécie rapidement. Je crois que là, vous êtes à 2,5, peut-être même à 3% quand vous achetez du Starbucks en termes de dividendes. C'est historiquement haut. Et vous êtes sur une entreprise qui innove régulièrement, une entreprise qui ouvre des magasins partout dans le monde, qui va bénéficier du redémarrage de l'économie chinoise. Donc Starbucks, pour moi, a vocation à être dans cette partie du tableau, à être dans mes tops, aux côtés des Apple, des Microsoft, des Nvidia, des Google, etc. Donc je vois vraiment Starbucks ici. Et je suis vraiment content de cet achat. Je suis content de l'avoir renforcé. Et si par hasard ça se recrache, j'hésiterai pas à racheter parce que c'est une entreprise que j'apprécie. J'apprécie non seulement en termes de produits, mais je trouve que la manière dont ils managent, c'est également très intéressant. La manière dont ils ont souci du bien-être de leurs employés, c'est quelque chose que je trouve important sur le long terme. Le fait qu'ils payent bien les employés, etc. C'est une entreprise qui coche beaucoup de cases pour moi. Voilà, je sais que c'est une entreprise qui n'est pas très aimée, mais moi, voilà, je suis fidèle à cette boîte. Et je suis content qu'elle me le rende bien avec d'aussi belles performances. Vous voyez que dans cette partie du tableau, j'ai également un ETF. Le ETF High Shares Global Clean Energy, qui s'est apprécié, qui m'a permis d'apprécier mon capital de 5,95%, donc presque 6%. Et ça, si vous voulez, c'est un ETF, je me méfie un petit peu, parce que c'est un ETF qui est très très ciblé. Donc vous avez à la fois le côté monde, vous avez le côté énergie, mais vous avez aussi le côté énergie propre. Donc on est sur quelque chose de très spécifique, donc il y a des frais qui sont assez élevés. Je crois qu'on est à 0,58 ou 0,68 quand vous comparez, par exemple, au SP500, où vous êtes à 0,07. C'est une différence qui est très importante. Mais c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup, moi. Tout ce qui est énergie solaire, hydrogène, batterie du futur, éolien, etc. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'innovations qui vont être faites dans ce domaine. Et donc c'est intéressant d'être exposé à ça. Et si ça se recrache, je vais racheter, parce que j'ai l'impression que c'est cyclique. C'est vraiment quelque chose qui est très erratique dans sa croissance. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça fait longtemps que je monte mon portefeuille quand même, mais j'ai été à moins 10% sur cet ETF-là. Donc vous voyez que ça fait quand même les montagnes russes. Et donc si ça rebaisse, je le rachèterais, parce que ça, c'est une conviction de long terme. Alors vous savez que là, on parle seulement en termes de pourcentage, mais c'est intéressant pour se représenter la qualité d'un investissement, de voir, en termes de valeurs brutes, combien d'argent ça nous a rapporté. Et donc là, dans mes tops, j'ai Apple, qui fait une entrée dans les entreprises qui m'ont le plus rapporté. J'ai Starbucks et j'ai Main Street Capital. Donc c'est normal que Starbucks et que Main Street Capital me rapportent pas mal d'argent. Ce qui va m'intéresser, et je pense ce qui est aussi intéressant pour vous sur le long terme, c'est de voir si les valeurs de croissance rapportent plus globalement que les valeurs de rendement. C'est vraiment une question que je me pose. Je me demande si, sur le long terme, des boîtes comme Google, des boîtes comme Apple, des boîtes comme Microsoft, vont me rapporter plus d'argent que des boîtes qui versent des dividendes plus importants. Donc ça va être très intéressant de comparer ça. Est-ce que les valeurs de rendement, sur le long terme, rapportent plus ou moins que les valeurs de croissance ? On va le voir. Ça va être très intéressant de suivre ça. Et donc au niveau des ETF, mon ETF qui est le mieux performé, c'est pas une surprise, mais c'est intéressant d'avoir cette confirmation, c'est le SP500. C'est le SP500 qui est mon ETF qui m'a rapporté le plus. Globalement, mes ETF ne performent pas bien. Mes ETF, c'est vraiment ce qui tire la performance de mon portefeuille vers le bas, mais je pense que c'est quelque chose qui va s'équilibrer à l'avenir, parce que j'ai pas mal d'ETF qui devraient repasser dans le vert quand la bourse va reprendre une trajectoire haussière. Mais je surveillerai quand même ça de près, parce que c'est aussi une question que je me pose, si ça vaut vraiment la peine d'avoir autant d'ETF dans son portefeuille, s'il faut avoir un équilibre entre les ETF et les actions, ou alors s'il faut avoir un seul ETF et des actions, enfin, c'est des choses que je vais ajuster au fur et à mesure. C'est pour ça que je mesure tout ça, et c'est pour ça que je vous conseille de mesurer également les performances de votre portefeuille. Voilà, on ne peut ajuster que ce qu'on prend le temps de mesurer. Alors, vous savez que toutes les semaines, je fais aussi une prédiction. Je fais une prédiction pour savoir si le... Enfin, je vous dis, je pense que le marché va monter, je pense que le marché va baisser. La semaine dernière, je vous avais dit, je pense que le marché va baisser. Je pense que ma prédiction était juste, mais le marché s'est trompé, parce que contrairement à ce que j'avais prédit, le marché a monté, et il a sacrément monté. Le SP500 s'est apprécié de 2,47% depuis la semaine dernière. Donc, j'ai perdu. Après deux prédictions justes, cette fois, j'ai perdu. Voilà, on ne peut pas avoir juste à tous les coups. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir si, à terme, on va arriver vers du 50-50, ce qui serait logique. Pour moi, le plus logique, c'est qu'on arrive à terme sur du 50-50. Je me plante une fois sur deux, parce que, même avec de bonnes intuitions, ça m'étonne vraiment qu'on puisse prédire comme ça les mouvements du marché. Je serais surpris si, voilà, imaginons que je me plante 4 fois sur 5. Bah voilà, ça dira quelque chose et j'en tirerai les conséquences. Et si je vois juste 4 fois sur 5, ce sera aussi très intéressant. C'est pour ça que je le mesure. C'est parce que c'est une expérience que je trouve assez intéressante. Alors, si vous regardez mon portefeuille, mon portefeuille, il est, bah voilà, il est quand même pas mal dans le vert. C'est un plus haut historique. On a fait, voilà, j'ai gagné 300 euros depuis que j'ai commencé à investir sur ce portefeuille. 300 euros, mon capital s'est apprécié de 3,94%. Et donc, vous voyez, c'est là que ça commence à être intéressant. C'est que, quand vous regardez les titres du journaux, bah voilà, c'est la fin du monde, c'est la fin de tout, tous s'écrou, le changement de paradigme, etc. Mais quand vous investissez régulièrement, et surtout quand vous investissez dans les creux, et bah très rapidement, vous commencez à gagner de l'argent. Là, on est dans un marché qui est quand même super baissier. Ça fait très longtemps que le marché baisse, et il suffit que ça prenne comme ça deux petites semaines de hausse, et bim, on a un portefeuille qui commence à gagner de l'argent. Et donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'investir quand ça baisse, parce que dès que ça redémarre, bim, votre portefeuille décolle et vous gagnez de l'argent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, on gagne de l'argent en ayant du tempérament, on gagne de l'argent quand on a le courage d'investir quand les marchés font peur, voilà. Quand les gens ont peur d'investir, quand les gros titres du journaux sont alarmistes, catastrophistes, et bah c'est le moment d'investir. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, commencer à récolter des dividendes, commencer à avoir votre capital qui s'apprécie, commencer à préparer votre retraite, une retraite qui peut arriver assez tôt, si vous avez la capacité, une bonne capacité d'épargne, une bonne capacité à investir, bah vous pouvez prendre votre retraite 15 ans, parfois 20 ans, avant la date à laquelle les gens prennent leur retraite, et donc c'est dans cette aventure que je suis engagé, et c'est pour ça que je vous tiens au courant de tout ça, c'est pour vous motiver, c'est pour vous informer sur cette possibilité. Quand on investit, on peut prendre sa retraite bien avant les autres, si tout se passe bien, et historiquement ça s'est quand même bien passé, pour ceux qui ont le courage d'investir quand les autres ont peur, et donc si ça vous dit d'investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, ce courtier que je vous montre régulièrement vidéo après vidéo, et donc en suivant le lien que vous avez sous cette vidéo, vous pourrez commencer à investir avec une action gratuite. Alors finalement, c'est pour ça que je pourrais être content là, parce que mon portefeuille est dans le vert, on est bien dans le vert, le marché a monté cette semaine, mais non, je ne suis pas content. Pourquoi ? Parce que alors que le SP500 s'appréciait de 2,47%, mon portefeuille ne s'est apprécié que de 1,54%, c'est-à-dire que cette semaine, j'ai fait moins bien que le SP500. Après 2 semaines où j'ai surperformé le SP500, et bien cette semaine, j'ai sous-performé le SP500, et donc ça veut dire que je suis un investisseur catastrophique, je suis un investisseur catastrophique, je suis mortifié de vous montrer ça, j'espère qu'on va corriger les choses à l'avenir, mais là, ça ne va pas, ce n'est pas possible, je n'ai pas le droit de perdre face au SP500, et donc je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir le battre. Pour pouvoir le battre avec vous, avec vous, parce que vous savez que chaque semaine, je vous propose également de choisir une action pour moi, on va essayer de se redresser, on va faire le dos rond, et on va le battre ce satané SP500. Voilà donc pour ce bilan hebdomadaire, vous voyez, on fait ça en toute transparence, il y a des fois où je suis capable de battre le marché, il y a d'autres fois où je ne suis pas capable de le faire, mais moi, je partagerai tout avec vous pour que cette expérience vous soit la plus utile possible. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le signaler en me le disant en commentaire, n'hésitez pas à récompenser cette vidéo par un pouce bleu, bah oui, il faut travailler le référencement de ces vidéos, je pense que ça peut être utile à beaucoup de monde, et voilà, j'ai envie que vous soyez actifs, j'ai envie que vous m'accompagnez dans cette aventure, autant que je vous accompagne dans la vôtre. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news. et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.